Bonjour à tous, nous voici de retour dans le monde des livres, l'émission littéraire favorite des petits lecteurs du Collège Velaire. Pour ce mois de février, nous vous proposons un spécial roman historique. Chloé, vous pouvez nous présenter un gros classique, je crois. Vous pouvez toujours, toujours donner quelque chose, même si c'est seulement la gentillesse. Cet extrait est tiré du journal d'Anne Franck, écrit par Anne Franck elle-même. C'est un livre bouleversant, du début à la fin, car c'est une enfant de 12 ans, et elle a vu et vécu des choses horribles. Malgré tout, elle fait preuve de sang-froid. Elle vit pendant la seconde guerre mondiale avec sa famille, et se cache pour échapper aux nazis. Et, pour se confier, elle utilise un journal, où elle raconte son quotidien, parfois tragique. Maintenant, je vais vous lire un passage. Je ne suis pas riche, en argent ou en biens matériels. Je ne suis pas jolie, pas intelligente, pas fine, mais je suis heureuse et je le resterai. J'ai une nature heureuse, j'aime les gens, je ne suis pas méfiante, et je veux les voir tous heureux avec moi. Oui, c'est très touchant. Et toi, Tamana, nous restons pendant cette période difficile de la seconde guerre mondiale ? Je vais vous parler du livre, Le voyage de Fanny. L'autrice, c'est Fanny Benhamie. Mon livre parle d'un groupe d'enfants juifs qui vivaient en France. Mais quand la seconde guerre mondiale éclata, Fanny et ses soeurs furent envoyés dans la maison de l'OS, où ils y restèrent pour un long moment, avec d'autres enfants juifs. Quand ils y furent repérés par les Allemands, ils décidèrent de fuir tous ensemble la maison de l'OS et d'aller vers le chemin de la liberté en Suisse. Mais ce ne sera pas de tout repos, car il y aura des Allemands un peu partout. Leur groupe d'enfants sera dirigé par Fanny. Pour moi, ce livre est incroyable parce que déjà, c'est une histoire vraie. Fanny a 13 ans, elle a pu faire passer des enfants en Suisse. Mais c'est surtout que j'aime les livres d'aventure. Changeons d'époque. Nous partons aux Etats-Unis pendant la guerre de Sécession. N'est-ce pas, Léane ? À mon retour, je serai plus fière que jamais de mes vraies petites filles et les aimerai plus fort qu'avant. C'est la dernière phrase que le docteur Marsh a adressée à ses filles en partant à la guerre. Et je veux en effet vous parler des cas-filles du docteur Marsh de Louisa Mayalcott. Meg, Joe, Bette et Ami menaient une belle vie jusqu'au jour où leur père dut partir à la guerre. Les quatre sœurs vont devoir assurer les tâches ménagères et aider leur mère à la maison, malgré leur caractère bien trempé, leurs disputes incessantes, leurs nombreuses aventures et la douleur de leur père absent. J'ai beaucoup aimé se lire car c'est une belle histoire de famille, d'amour et d'amitié où nous se plongent dans la vie d'héroïnes courageuses, gentilles et parfois un peu rebelles. Merci à toutes les trois, Chloé, Tamana et Léane, de nous avoir présenté vos coups de cœur. Et à une prochaine fois !